Bonjour à tous, nous revoissons ensemble pour une nouvelle vidéo du cabinet Lando associé avec le fait que le lucillateur prend au sérieux les gaz hilarants. De fait, le protoxyde d'azote est de plus en plus détourné de son usage original à des fins toxicomanes ou festives mais mal contrôlées. Donc voici un certain nombre de précisions et les premiers lanceurs d'alerte furent notamment les maires qui ont tenté d'alerter et de prendre des arrêtés de police ce qui nécessite un mode d'emploi un peu complexe que voici et on pourrait même se demander si avec la nouvelle loi ils peuvent encore prendre des arrêtés des bases juridiquement assez complexes en réalité puisque parfois le juge admet des concours de ce qu'on appelle les concours de police donc plusieurs autorités qui peuvent agir en même temps et d'autres cas non. Le Sénat rejoint par l'Assemblée nationale a pris cette hilarité au sérieux conduisant à une nouvelle loi. Alors le Sénat a adopté cette proposition de loi transpartisane dont l'objet principal est d'interdire la vente aux mineurs de ces gaz hilarants, des amendes et des obligations d'information voire de prévention. Ce texte a conduit à une loi, aux lois du 1er juin 2021, voici les références, avec quatre piliers. La pénalisation de l'incitation d'un mineur à faire un usage détourné d'un procès de consommation courante pour en outillir des objets psychoactifs. Deux, l'interdiction de la vente et la cession mineure du protoxyde d'azote. Trois, l'interdiction de la commercialisation des produits qui en contiennent et qui n'ont pas la mention relative à la dangerosité de ce gaz et le renforcement de la prévention aux addictions réalisées donc dans le cadre scolaire. Les débats parlementaires à l'Assemblée nationale ont apporté quelques améliorations qui ont été validées ensuite par le Sénat sur l'étiquetage obligatoire et un fort encadrement de la commercialisation du protoxyde d'azote, y compris des produits qui en fait servent à en extraire, ce qui peut conduire à un usage toxicomane. Les compétences des agences police municipales, gardes champêtres et autres pour constater les infractions à ces dispositions, avec le texte que voici, et des modules scolaires donc de prévention conductive. Ceci restait quelques débats sur quelques éléments d'obligation sur les hébergeurs sur internet, etc. pour lesquels il pouvait y avoir quelques débats juridiques constitutionnels. Le Sénat et l'Assemblée se sont mis d'accord pour la réboutir vite par-delà leurs différences à cette loi. Reste à la mettre en place, reste surtout à former et informer. Évidemment, c'est surtout utilisé en pâtisserie, mais on est dans les cas d'utilisation toxicomane sur d'autres contenants dont certains d'ailleurs se retrouvent aujourd'hui interdits. Merci, à bientôt, bon courage, à bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir. Sous-titrage ST' 501